Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va décrire à Nicolas de Smile Fishing un montage que l'on peut utiliser pour la pêche en zone encombrée. Alors Nicolas, on va parler juste de deux minutes comme ça de montage. Comme tu peux le voir, dans le moulinet il y a de la tresse. D'accord. L'avantage de la tresse, c'est que quand on pêche à longue distance, au départ tu le ressens mieux. Alors que le nylon a de l'élasticité et le poisson il aura le temps de faire 10 mètres avant que la touche tu l'enregistres. Tu peux pêcher vraiment partout avec la tresse ou pas ? Parce que quand il y a de la roche tout ça, c'est pas risqué. Alors tu mets pas que de la tresse, tu mets une tête de ligne surtout ici. Si tu vas mettre une tête de ligne, alors là on peut mettre au minimum deux fois la canne. C'est-à-dire ? L'équivalent de deux fois la longueur de la canne. Tu mets un nylon de fort diamètre. Donc tu dirais du 6 mètres ? Ouais, la canne fait à peu près 4 mètres, tu peux mettre 8 mètres, tu peux mettre plus. C'est pas dérangeant. En fait c'est lui qui va choper toute l'abrasion sur les rochers, sur les obstacles, plutôt que la tresse. Donc en fait c'est pour donner un petit peu de temps de pouvoir remonter le poisson en cas de départ. D'accord. Ça encaisse mieux l'abrasion. Moi là j'ai mis du 60 centièmes. Après si vraiment il y a un problème, on peut passer carrément avec du 80 centièmes. Ah oui. Et là pour le mouvement, pas de problème, je vais rester avec ça. D'accord. Après de l'autre bout, on va mettre le clip plomb. Alors il y a plusieurs modèles de clip plomb. Là je l'ai monté en direct. Là il y a des clips plomb on va dire un peu plus classiques. Là c'est un clip plomb en trois parties. Qui va mieux, en fait il va beaucoup mieux celui-ci, si tu veux dégager plus rapidement le plomb. C'est-à-dire ? En fait lui, il est en trois parties, il libère plus facilement que les plombs classiques. Et ici, on peut très bien mettre des plombs normaux. Mais comme ici on a des plombs pas chers, on a les cailloux. On fait le montage avec les cailloux, tu le mets là, tout va se poser au fond. Et c'est pas dérangeant d'avoir le lest qui saute, si c'est un caillou c'est pas cher. Et du coup qu'il se défasse aussi facilement, c'est pas dérangeant pendant un combat ou quoi ? Si tu mets un caillou ok, mais si ton plomb tu risques pas de le perdre. Alors si c'est un plomb, oui, tu risques de le perdre. Mais le but, voilà, c'est que lors du départ, le poisson, il se retrouve pas avec le plomb en fait. Ça ne te crée pas un ventre. Tu vois, le plomb il te crée un angle. Alors que si t'as plus le plomb, t'as la ligne directe comme ça. T'as la tension directe et t'as pas quelque chose qui vient te faire une courbure et un ventre normaux. En fait l'intérêt c'est ça. Donc tu conseilles quand même qu'avec une attache comme celle-ci, il vaut mieux mettre une pierre ? Tu peux mettre un plomb normal, mais en fait ici avec une pierre c'est tout à fait possible parce que t'auras moins les nerfs si tu perds un plomb. Au prix des plombs du commerce, même quand on se fait soi-même ses plombs, c'est toujours dommage de perdre des plombs. Bon, c'est pas très écolo en plus. Donc les pierres c'est pas cher. Après bon, le bas de ligne, on peut mettre plus ou moins ce qu'on veut. La seule condition c'est d'avoir un bas de ligne qui soit hyper solide. Qu'est-ce que c'est ? Ça, ça s'appelle un sinker. Ça c'est en fait, c'est comme un peu un stop-float, mais en fait c'est alourdi avec du tungstène. En fait ça permet de bien plaquer. Le tungstène c'est un métal mou. D'accord. Ça en tout cas là c'est de... Ça te permet d'éviter que ta ligne elle flotte en fait, c'est ça ? Ouais, ça permet de tout plaquer au fond. En fait le tungstène c'est un métal qui est super lourd. Donc en fait tu mets du bout de métal pour pouvoir garder ta ligne au fond du... Tu as le sinker lui-même. Enfin même tu peux faire, si tu n'as pas envie d'acheter des sinkers, tu mets un stop-float et puis tu fous de la pâte plombée par-dessus. D'accord, voilà. Ça fait très très bien le job. C'est parce que les sinkers ne sont pas forcément donnés, mais des stop-floats pour la pêche au carnassier ou la pêche en... Pour toutes sortes de pêches, tu mets de la pâte plombée dessus et ça fait le job. Ensuite pour les pêches fortes, moi j'évite d'utiliser des quick changes. Je monte directement l'émérion, directement noué. Ça permet d'éviter des problèmes comme par exemple le quick change qui libère, qui libère le levage de ligne. Là au moins tout est bien noué, tout est bien solide. On voit que ça tient bien. Ouais, là c'est un montage qui est parfait pour ce genre de situation. Un dernier détail, le piquant de la meçon. C'est ce que j'allais te demander. Toutes les pêches, toutes les pêches, enfin toi qui pêches le carnassier, c'est pareil, tes triples, ils doivent être bien affûtés, sinon tu perds les poissons. C'est hyper important. Une petite technique ici qu'on pourrait employer, c'est de mettre un stick, fabriquer un stick avec de la chaussette soluble. Tu bourras la bouillette et tu mets le filet soluble dessus sur la meçon. Comme ça, le temps que tout descende au fond, la meçon ne s'accroche pas sur les pierres, sur les obstacles. Ok. Un montage comme ça, c'est très bien pour ici. Très bien. Merci. 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 Merci.